Partout dans le monde, les témoignages de feufolets sont si nombreux qu'on ne doute même plus de leur existence. Les feufolets, ce sont ces petites boules de feu, parfois bleues, jaunes ou vertes, qui apparaissent quelques secondes avant de pouf, se volatiliser. En France, on les a souvent associées à des amérantes ou des esprits malins qui chercheraient à tirer les voyageurs égarés dans les marées ou au bord d'un précipice. Et aujourd'hui, si je me trouve à côté d'un cimetière, c'est pas par hasard. C'est tout simplement parce que c'est l'endroit où on est le plus susceptible d'en apercevoir. Normalement, il faudrait venir à la nuit noire, mais bon, confinement oblige. Mais alors, mythe ou réalité ? Peut-on trouver une origine scientifique au feufolet ? C'est ce que nous allons voir. Par contre, on va voir ça chez moi parce que là, je me l'épèle déjà. Et en plus, je vais me prendre 135 euros d'amende. Je suis ultra excité de vous en parler puisqu'il y a encore une semaine, je pensais que c'était vraiment de la pure fiction. Je pense qu'à force, vous commencez à comprendre que j'aime tout ce qui touche à la lumière. Je pense d'ailleurs que je vais finir par en faire une série de vidéos. On va l'appeler Lumos. Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, pour expliquer ces manifestations fantomatiques, il existe un tas de théories, mais on va commencer par un peu d'étymologie. Un tout petit peu, premier. Le terme feufolet vient en fait du latin ignis fatus, ce qui signifie le feu fou. Follet désigne aussi quelque chose d'irrégulier, donc ça pourrait aussi vouloir dire une flamme irrégulière, vacillante. On les voit dans plein d'oeuvres récentes, comme le dessin animé Rebelle, le jeu vidéo Orient de Will of the Wisps, ou encore la série de jeux The Elder Scrolls. Afin de trouver une explication plus pertinente que des amérantes, le physicien suisse Ludwig Lavater écrit en 1596 une première explication. Selon les scientifiques de l'époque et lui-même, le phénomène serait dû à des gaz qui s'enflamment en s'échappant de la Terre. Ouais, je suis d'accord, c'est un peu light comme explication. Pour compléter cette explication, Alessandro Volta a émis l'hypothèse en 1776 que ce gaz, du méthane selon lui, prend feu au contact de phénomènes électriques comme des éclairs. Cette thèse sera supportée durant des années avant d'être finalement réfutée par la communauté scientifique. Car en fait, les chances qu'un gaz s'échappe de la Terre et soit enflammé par un éclair au même moment sont en fait beaucoup trop faibles. En plus, les témoins ont expliqué n'avoir ressenti aucune chaleur ni même vue d'air brûlé à proximité du feu follé. Et pour terminer, ça n'explique pas non plus le comportement étrange qu'ont les feu follés lorsqu'on s'approche d'eux. Car oui, je ne vous en ai pas parlé, mais ils ont tendance à disparaître lorsqu'on s'approche d'eux et à réapparaître lorsqu'on ne bouge plus. C'est en tout cas ce qu'a raconté le major Louis Blesson au cours de ces multiples rencontres avec des feu follés dans le cadre d'une étude qui menait sur eux. Décidément, entre une flamme froide d'un côté et un feu follé timide de l'autre, ça devient de plus en plus intéressant. On va essayer d'émêler tout ça. Comme je l'ai dit au début, les feu follés aiment les cimetières, mais ils adorent aussi les zones humides comme les marécages. Et en fait, les bactéries qui décomposent les corps morts et les plantes dans ces zones humides sont en fait privées d'air. Or, en l'absence d'air, la décomposition de la matière organique crée des composés chimiques et notamment des gaz. Ces gaz seraient alors stockés dans une poche souterraine un certain temps. Parmi eux, on retrouve le fameux méthane qu'on retrouve par exemple dans le P des vaches qui est en partie responsable du réchauffement climatique. Sauf que ce gaz à lui-même ne peut pas composer un feu follé puisqu'il lui faut une étincelle pour s'allumer. Et cette étincelle pourrait provenir d'un mélange de diphosphène et de phosphine produit naturellement par la décomposition des corps et les sédiments environnants. Il suffit en fait qu'il y ait 0,2% de diphosphène pour que le mélange soit spontanément inflammable à l'air. Et en étant relâchée, la combustion du mélange phosphine plus diphosphène conduirait donc à la combustion du méthane environnant. Le méthane étant présent en plus grande quantité, on obtiendrait donc une flamme qui a l'air de sortir de nulle part et qui flotterait dans les airs. On obtiendrait donc notre feu follé par la combustion spontanée de plusieurs gaz. Sauf que c'est oublié que les faux follés sont censés être froids, d'après les témoignages. Or avec cette théorie, même si c'est la plus connue de toutes et celle qu'on voit le plus souvent, c'est pas vraiment le cas. Pour pallier à ça, des scientifiques italiens ont alors émis l'idée en 2008 que c'était dû à un phénomène de luminescence. Ils ont donc fait des tests avec de la phosphine pure, qui est très toxique par ailleurs, et ils l'ont mise au contact de certains gaz que l'on retrouve dans l'air, comme de l'oxygène ou de l'azote. Et ils ont observé ce qui se passait. De suite de réactions chimiques, ils ont obtenu un nuage lumineux et de couleur verte, donc ça collerait plutôt bien avec les témoignages. Pour ce qui est des différentes couleurs des faits follés, ils ont expliqué que de nuit, il était assez difficile de distinguer les couleurs, que donc ça pourrait expliquer les différences entre les témoignages. Après, aucun test grandeur nature n'a encore été réalisé, avec de la vraie matière organique en décomposition. Donc on ne sait pas si la phosphine dégagée par la fermentation sera en quantité suffisante pour qu'on observe ce phénomène. Enfin, pour ce qui est de leur comportement lorsqu'on s'en approche, et ça à peu près tous les scientifiques sont d'accord, ce serait dû au mouvement de l'air lorsqu'on se rapproche du fait follé, qui ferait se disperser le gaz, et donc la flamme. Certains pensent aussi que ça pourrait être dû à de la piezoélectricité venant de certaines roches, ou encore un phénomène de bioluminescence, mais perso, je suis moins emballé par ces deux théories que par les deux précédentes. Une combinaison de ces théories pourrait être aussi possible, sauf qu'on n'a aucune certitude, il faudrait pouvoir en observer dans la nature pour en être vraiment vraiment sûr. Sauf que malheureusement pour nous, ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux témoignages de faits follés. C'est vraiment dommage, mais ça pourrait être dû à la dégradation des zones humides, et au fait que de nos jours, on enterre les morts dans des cercueils. Tout simplement. En tout cas, le fait qu'on ne soit pas vraiment certain du phénomène derrière tout ça me fait vraiment kiffer. On traîne ce mystère depuis des lustres, et aucune étude n'est vraiment arrivé à une conclusion définitive. Je me demande d'ailleurs si on en aura un jour ou une. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada